Pour résumer mon parcours qui est quand même déjà relativement long, il y a trois, quatre photos dans ma tête. La première photo c'est effectivement mes tout débuts, qui ont duré pendant une dizaine d'années où j'étais guitariste, chanteur d'un groupe de balles. On animait des soirées dans la communauté portugaise, essentiellement en région parisienne, et c'est quelque part un peu mon conservatoire, mon école. C'était une aventure magnifique, mais au bout d'un moment j'avais envie d'être aux choses, donc j'ai commencé à faire les premiers enregistrements en solo. Et à partir de là j'ai commencé entre la France et le Portugal, et effectivement j'ai eu tout d'abord du succès au Portugal, c'est à partir de là que ma carrière est partie définitivement là-bas. J'ai vécu en France pendant presque 30 ans, donc je suis reparti à Lisbonne, en fait au Portugal, il y a 12 ans. Toutes les chansons qui font partie de cet album, c'est des chansons qui ont baigné mon adolescence et bien plus tard. Et l'envie de faire un jour un disque en français, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment provoqué, mis à part au tout début de ma carrière, mais c'est toujours rester un peu dans ma tête un jour, un jour. Et donc ce jour-là, voilà où on y est. Je tenais absolument à ce qu'il y a dans cet album, une chanson de Mike Brandt. C'était, dans tous ces artistes-là, c'était mon préféré. Et donc j'ai voulu avoir une voix qui est cette puissance qu'avait Mike Brandt. Et donc ça a été une expérience magnifique avec Vincent Néclore. Il y a trois ans, j'ai eu la chance d'aller à Lisbonne et j'ai vu des affiches de Tony Carrera partout, partout. Comme je lui disais tout à l'heure, il y a Tony Carrera et puis après il y a Dieu au Portugal. Moi j'adore tout ce qui est chanter dans une autre langue, tout ça. Donc on a partagé un petit peu de portugais et c'est un beau duo franco-portugais. En Portugal, les gens connaissent mon parcours. Et mon parcours, il a démarré en région parisienne. Donc pour moi c'était revenir à la source, que de chanter avec des artistes qui étaient mes références. Chant de là, oui. Gérard, humainement ça a été une rencontre extraordinaire parce qu'il est arrivé, il était très fatigué. Il est arrivé sans voix et je me suis dit c'est sûr qu'il ne va pas chanter là, là sur ce coup là c'est sûr. Au bout du troisième tête, dès que la voix s'est chauffée, c'était simplement superbe. Je t'appelais le matin, et ensemble on prenait le train, pour aller au lycée. That's good, non ? J'ai trouvé ça très sympa quand les français qui ont écouté ces chansons là pour la première fois. Parce que même s'ils ne comprennent pas la langue, que c'était sympa à l'oreille d'écouter ces chansons en portugais. Jacques, ça serait bien la deuxième fois de le faire en portugais. Pourquoi tombe la neige au soir de l'oreille ? Donc moi je suis... Je suis porté en portugais, c'est pour portugais. Ah c'est pas mal, ça donne quoi en portugais ? Le fin se chauffe et nos déserts. Bien sûr. Bien sûr ? Oui, tu peux me l'encre. Mais tu veux juste l'écrire en portugais ? Non. Après il faut que tu l'écris... On ne parle pas tous les jours. J'essaie de varier le plaisir. Ongun, je la connaissais déjà. On s'était rencontré à Lisbonne il y a 3-4 ans. C'est un artiste extraordinaire, d'une beauté extraordinaire. Je fais ce chou vert, nos déserts. Chou vert. Chou vert. Nos déserts. Parfait. C'est ça ? Je fais ce chou vert, nos déserts. Parfait. Je fais ce chou vert, nos déserts. 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 Parfait. T'es bien ? Ah ouais. Cool. On a repris une de ses chansons, pour moi la plus belle, je ne sais pas si c'est son opinion, qui est La neige au Sahara, avec une version beaucoup plus intimiste, piano-corde, et je trouve que c'est vraiment une des plus belles chansons de l'album. Si le désert et le sol remettent à tes doutes, Farme du sel, tu seras ma route. Si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra, pour que tombe la lèche au Sahara. Fasse jouer nos déserts. C'est super, hein ? Merci. De tous les artistes qui ont chanté pour tuer, c'est toi qui chantes lesquels meilleurs accents. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu dis ça à toutes les chanteuses ? Oui. Non, non. Confirme que oui. Le mieux, c'est toi et... Non, c'est moi. Dany, chantez bien aussi. Dany, Dany. Dany, chantez bien aussi. La seule que je n'ai pas croisée en studio, qui a une voix extraordinaire, c'est l'Isangèle. C'est joli, hein ? Les deux voix se marient bien. Oui, 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 c'est bien. Je vais essayer de bien, par rapport à son interprétation, de bien... Oui, oui, mais c'est surtout au début, quand la chanson s'installe. Oui, complètement. Bon, ben, on y va. Je suis très fier d'être portugais, parce que je suis portugais, et je défend, je revendique mon pays, mes origines. Mais il y a beaucoup de Français dans moi, dans ma culture. Quand je suis en France, je me sens chez moi, depuis toujours, depuis mes dix ans, en tous les cas. Nos fiançailles, c'est quelque chose dans moi qui est légitime, parce que j'ai toujours vécu entre ces deux cultures, qui se ressemblent, d'ailleurs. Nos fiançailles, entre moi et la France, dure depuis des années, donc on va finir par se marier. Parles, tu penses que eu mudei, mas não. Esse é dos beijos que eu te dei, no teu coração. Fais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voie, et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi il y a 900. Il y aura dans cet album des choses qui seront sur mon prochain album portugais. En ayant fait cet album, je me suis engagé dans des expériences de chansons différentes de ce que j'ai l'habitude de chanter, et des expériences sur lesquelles j'y allais, parfois à tâtons, et qui ont été des agréables surprises. Donc l'expérience de cet album pour la France m'a donné envie aussi de chanter d'autres choses dans mon pays. Donc c'était très enrichissant. Hélène, au départ, je voulais chanter avec elle une chanson, qu'elle a reprise du répertoire portugais d'ailleurs, et je trouvais que c'était un beau plein d'œil. C'était « Elle, tu l'aimes ». Après, on a enregistré l'instrumental, on s'est rendu compte que le fado, c'était pas trop mon truc, et elle, c'était quelque part répété la même chanson. Et on a choisi une chanson du répertoire brésilien. C'est Moustaki qui a rendu sa lèvre en France et les eaux de Mars. Tu veux que je fasse la partie en portugais ? Ouais ! C'était vraiment un grand honneur, et je tenais à ça, à rencontrer ces artistes, ces gens. Donc j'étais comme un gars assez merveillé devant ces artistes qui m'ont tant fait rêver. Il aurait pu y en avoir d'autres, et ça a été vraiment pour moi un grand, grand honneur, ne serait-ce que de prendre une photo avec ces gens-là. J'ai déjà chanté dans ma carrière à l'Olympia une quinzaine de fois, aux Zéniths une autre quinzaine de fois. Mais effectivement, 99% du public, à chaque fois, c'était un public portugais. Ça fait des années et des années et des années et des années, depuis presque toujours, qu'aussi bien le public portugais que le peu de public français qui me connaît, à travers les Portugais, me demandent pourquoi vous ne chantez pas en français, pourquoi vous ne chantez pas en français, pourquoi vous ne chantez pas en français. Alors j'espère pouvoir continuer à chanter dans ces salles où j'ai déjà chanté plein de fois. Et ce coup-là, avoir aussi ce public français. Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans ce que je fais. J'espère qu'ils seront là et qu'ils apprécieront mes chansons, mes spectacles. Je chante et s'il ferme. Je chante, je chante, je chante, je chante. Je chante et s'il ferme. Je chante, je chante, je chante, je chante. Sous-titrage ST' 501